On continue les travaux sur Bobzilla, pour arriver à la GTR il reste pas mal de pièces à installer Dans la dernière vidéo j'avais changé beaucoup de petites pièces A l'intérieur et à l'extérieur de la voiture Et aujourd'hui on s'attaque aux premières grosses pièces Une partie du moteur et une grosse pièce de la carrosserie Que je vais tenter d'installer moi-même J'ai peur du résultat J'ai aussi reçu de belles nouvelles pièces Vous allez voir, oh c'est beau frérot Si tu veux louper aucun épisode de la transformation de Bobzilla Il y a le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Le résultat final, les DR7 portes On vient de finir quelques modifications sur la voiture Transformation de GTT à GTR De ma Skyliner 34, ma voiture terminée de A à Z Ça devrait être dans un mois Je sais où est-ce qu'on en est actuellement Dans cette vidéo vous allez voir que j'ai reçu pas mal de matos Ça va être plutôt très très intéressant Je vous en dis pas plus On vient récupérer la petite Sky que j'ai laissé juste ici Street Racing Garage Les boss des Nissan en France Ils ont fait un bon petit travail, vraiment trop propre J'ai acheté un peu le haut de gamme des pièces Au moins on a de la bonne qualité sur la voiture Avant de vous montrer, regardez un petit peu toutes les pièces qu'il y a ici Franchement, regardez tout ce que vous pouvez voir un peu C'est magnifique Oh la la, c'est magnifique Du coup on se retrouve avec Maximilien Salut Ça va ? Merci à ça de m'accueillir Et d'avoir pris ma caisse Avec plaisir En tout cas franchement c'était un honneur de pouvoir m'amener ma voiture chez vous Et du coup est-ce que tu peux nous présenter rapidement SRG, Street Racing Garage C'est peut-être deux choses différentes Street Racing Garage c'est un garage de préparation On est spécialisé dans les vieilles Nissan, les S13, les S14, les Skyline etc A la suite de la création du garage il y a la team SRG Drift Team qui a été créée Pour toute la partie Drift et qui participe au championnat avec Antoine Du coup est-ce qu'on peut aller voir un petit peu ma caisse ? Voir un peu ce qu'on a fait dessus ? Niveau RV si les gens, il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose Ici vous pouvez tout faire ? Tout de A à Z nous, les moteurs entièrement On fait les voitures de Drift entièrement On fait tout Tout est fait ici quoi Vous savez pourquoi je suis venu ici maintenant ? Ce que là on a fait, pour que les gens se rendent compte, c'est plus visuel Il y a quand même un gain de performance ou d'utilité à ce qu'on a fait Ah t'as une bonne utilité Là on a amélioré tout ce qu'est le cooling de la voiture Le refroidissement aussi bien de l'eau, de l'huile, de l'air Vraiment là t'es sur une optimisation qui est vraiment efficace C'est vraiment un bon point de départ pour une préparation J'ai du coup changé tout le refroidissement On a mis un radiateur d'eau tout neuf, un intercooler Et tout un kit de radiateur d'huile Tout ça de chez Grédy, la meilleure marque pour ses pièces Donc normalement ça devrait bien tenir C'est que du positif quoi, il n'y a pas de négatif à ce qu'on a mis dedans quoi De toute façon si il y avait du négatif on te pourrait dire non Non on te prend pas ta caisse, c'est mort Merci les gars, en tout cas ça fait trop plaisir Nous on va repartir avec la petite caisse Et franchement j'en suis super content Et c'est que le début Ils ont super bien taffé Et en plus je recevais des photos comme ça Ou même des vidéos Alors ça faisait mal au coeur de voir Bobzilla démonter Mais en vrai c'est pour un gain de performance Donc ça va Merci à eux, ils ont vraiment trop géré Je trouve que ça rend vraiment bien Avec les deux grosses juristes qui ressortent sur les deux côtés en bas du pare-choc De toute façon c'est pour quelques jours le temps qu'on installe le nouveau pare-choc GTR On vient de recevoir un joli colis Du coup je vous avoue je sais pas du tout ce que c'est Parce que je m'en rappelle plus On va déballer ça ensemble Et ensuite on va aller les installer Ah ouais colis dans un colis Est-ce que les fans automobiles vous avez reconnu La pièce principale Donc ce qui fait la taille du carton C'est pas une pièce qui va être utile C'est plus une pièce esthétique Est-ce que tu penses que c'est un volant ? Première pièce Alors ça Regardez c'est des entretoises EPR performance accessoire Voilà c'est juste pour l'esthétique Oh ça c'est beau Plus droit Venu de chez Nissan Une fois que t'as ouvert ta trappe à essence Vous avez un bouchon à dévisser Et bah c'est celui-là Oh là 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 Il est trop stylé Ça vient se visser sur l'ancien Et là Ah oui Ça c'est beau frérot C'est juste de l'esthétique C'est le petit Nissan Le petit logo voilà sur la voiture Et là Voilà la pièce ultime Là vous le voyez c'est bleu Il y en a peut-être qui ont déjà reconnu ce que c'était Je tiens à le préciser Aucune pièce de ma voiture Sur un fake du vrai carbone De chez Nismo directement C'est la barre anti-rapprochement Moment satisfaisant C'est parti Oh non c'est un fail Dites moi ce que vous en pensez Du coup maintenant j'ai hâte de voir Ce que ça va donner sur la skyline C'est parti maintenant On se retrouve pour les installer Sur la voiture Let's go On est parti pour installer Les deux pièces que vous avez vu Du coup qu'il y avait dans le colu EPR Racing ça je sais pas du tout où ça va Ça c'est pour le C'est pour la barre anti-rapprochement Elle est là Bam en métal Dites moi en commentaire A votre avis De quelle couleur Je vais faire ma skyline Oh je le slick Donc la même couleur que la voiture Bleu Verte Orange Regardez c'est le beau bouchon En métal Du coup qui va aller là On a fait une vidéo On a sauté dessus la voiture Si tu l'as pas encore vue Elle est disponible sur ma chaîne YouTube Juste là C'est juste à le mettre par dessus A ce que j'ai compris Tu fermes pas là ? Non non t'inquiète C'est éteint là Est-ce que ça ferme ? Mais c'était comme ça non ? J'aime bien Ok comment on ouvre maintenant le capot ? Non je crois que tu veux me piéger C'est un bouton Introuvable Introuvable ? Ok un indice tu le vois pas Je le vois pas ? Oui Antoine Tout le monde a caissé aussi Ok On va faire la même chose de l'autre côté Ne me dis pas Il y a que 4 vis à faire Ne me dis pas que c'est aussi simple que ça En fait le boulon S'il tombe en dessous Et qu'il arrive en dessous de la boîte moteur Je galère à aller le chercher Est-ce que ça part tout seul ? Ah bah mec Il n'y a rien de plus simple Mais c'est incroyable Ah Ça c'était pas prévu ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh Oh Eh Ça y est Je pense que ça va comme ça Mais il y a toujours un truc qui ne va pas Regardez pourquoi il y a une pièce Qu'il n'y avait pas sur l'autre La nouvelle la bleue il y a un truc Oh là 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 Ah c'est pas facile avec le bricolage C'est vraiment pas facile ouais Le bruit on aurait dit que je l'avais cassé en deux Ouais j'avoue Wow Maintenant que ça bouge On va pouvoir bien le positionner Je vais resserrer la petite vis qui est juste là Que j'avais desserré Pour pouvoir bouger les deux ailes sur les côtés Hop là C'est bon J'ai réussi à changer tout seul la barre anti-rabbranchement En vrai c'était plutôt facile Ça rend bien en métal dessus Le avant après est vraiment cool Ça donne plus de plus belle Je suis content de mon achat Et bah du coup on se retrouve Je ne sais pas du tout quand Pour les prochaines modifications Bon encore des colis qui viennent d'arriver Le premier Nismo Regardez vous le voyez sur la boîte Là vous avez mes dernières pièces de trottinettes C'est toujours disponible sur mon site internet A ton avis il y a quoi dedans ? Une roue Je te fais je rigole Les passionnés je pense qu'ils ont deviné On va l'ouvrir juste après d'abord On ouvre les deux là Là c'est du 100% d'origine On a deux vis Je les mets sur le côté Faut pas que je les perde Oh là 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 Regardez moi ça C'est le airbag GTR SRS Je sais pas ce que ça veut dire Sécurité routière de sécurité Non c'est un peu bête ce que j'ai dit Oui qu'est ce que ça veut dire SRS Non pas du tout C'était pas du tout prévu cet appel Allo ? Oui bonjour ? Oui Antoine ? Oui c'est ça Vous êtes arrivé en bas chez moi ? Bah j'arrive tout de suite Merci C'était pas du tout prévu mec C'est quoi en plus c'est une pièce de voiture Mec je peux plus sortir Y'a le livreur devant Je rigole je peux la remettre C'est juste que chez moi tout est pété Eh c'est tellement bien tombé Je sais pas si je vous le montre celui là Je sais pas si je vous garde la surprise C'est super lourd J'avais oublié que la livraison elle était aujourd'hui Et là regardez je vais vous montrer du coup le volant Oh là là Et regardez ça normalement Et là j'ai mon volant GTR J'ai trop à devoir là dans ma skyline Avec le petit volant GTR Je le laisse là en évidence parce qu'il est vraiment trop beau A ton moment si tu veux Tu peux revenir sur lui pour faire des plans Comme là par exemple Maintenant on va passer à ce carton Regarde tu peux même repasser maintenant Voilà je suis grave renforcé Est-ce que vous avez pu deviner ce qu'il y a à l'intérieur les potes ? Le compteur officiel Nismo Celui là vraiment c'est un détail Mais qui va faire toute la différence Oh non il est trop beau Wouah Il est vraiment beau Avec tous les circuits électriques comme ça là Du coup la différence avec mon compteur c'est quoi ? Les nombres de tours par minute je crois que c'est pas les mêmes Là ça monte jusqu'à 10 Le rupteur la zone rouge on voit que c'est à 7500 tours par minute Et surtout regardez il monte à 300 km heure Moi ma voiture actuellement le compteur monte à 180 Bientôt on va monter du coup le volant et le compteur ça on va les mettre bientôt sur la voiture Je le ferai faire par quelqu'un je sais pas encore Oh c'est super lourd de ouf ! Ça les potes quand je vous dis que c'est une dinguerie c'est que c'est vraiment une dinguerie L'utilité de ça quand je vais vous le dire vous allez bégayer On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la voiture J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner On se retrouve dans le jardin ma pote pour modifier ma skyline C'est parti ! On se retrouve chez Baptiste qui va bientôt avoir une... Ma soeur ouais c'est ça Ma soeur ma soeur Suivez un petit peu la chaîne YouTube parce qu'il va s'acheter une belle voiture Du coup on se retrouve dans son merveilleux car Et surtout c'est qu'elle a un truc très spécial Un petit truc qui est pratique Aujourd'hui on va changer le pare-choc arrière On va enlever le GTT et mettre le GTR Qui est juste là bas on va vous montrer Il me recouvre je crois Il est énorme C'est ce qu'on appelle un OEM d'origine d'usine de la marque Donc ça veut dire que ça vient directement de chez Nissan Sur la mienne par exemple il n'y a pas skyline ici Le truc spécial c'est le trou Pour travailler sur la voiture Oh j'ai jamais vu le bas de ma caisse mec c'est la première fois En vrai bah c'est un bas de caisse quoi Vous allez voir du coup la différence C'est parti on va s'attaquer au démontage du pare-choc Ça c'est en deux secondes c'est des petites vis Par là je dois décrocher des vis En dessous il y a deux trois vis à démonter Il faut enlever la plaque et c'est bon En vrai c'est pas hyper compliqué en ce moment Des fois on dit ça c'est compliqué alors Ouais j'arrête de parler je pose la caméra Allez c'est parti regardez vous avez un beau plan de la voiture Let's go Tout ce qui protège la voiture là on est en train de l'enlever Donc c'est très simple tournevis Je tourne un peu que ce soit comme ça Et après hop là ça s'enlève Et je fais ça pour tout Après au moins une heure on vient de dévisser toutes les vis Normalement le pare-choc est censé tomber Alors clairement on pensait que ça allait être simple Mais comme vous voyez rien que pour l'enlever on galère déjà Oh il reste deux ou trois vis En fait là t'as trois trous pour trois vis Hop Maintenant ça devrait partir 3, 2, 1 Let's go Regardez j'ai acheté les feux arrière Celui-là regardez il est en LED il est tout neuf Et les anciens c'est ceux-là Et c'était en des ampoules classiques Donc ça va juste ici Et ça va beaucoup mieux éclairer T'as l'impression que c'est la même forme en soi Bah bah let's go Let's go C'est parti go monter le nouveau Il est plus léger que l'autre Ouais il est plus léger Bon là on commence vraiment à galérer On fait tomber des vis du coup on les perd Le pare-choc il se remet pas comme il faut On comprend pas où vont certaines pièces Bref on galère On vient de tester si les feux ils marchent Et ils éclairent énormément Wouah mec mec il est ultra puissant Mais les deux ils sont puissants de ouf Tu vois il s'allume toujours bien On est plutôt pas mal Tout fonctionne Je sais pas si vous voyez bien Il est 20h30 On vient enfin de tout terminer Ça nous a pris 3h30, 4h C'est pas une très grosse gif de la voiture Mais au moins le nouveau pare-choc il est monté Putain j'avais vu des vidéos Les mecs ils faisaient ça en deux secondes Et bah au final que des galères Dans cette vidéo on a fait pas mal de modifications Ça fait plaisir tout ce qu'on a installé sur la face avant Je vous jure que j'ai senti la différence La voiture chauffe beaucoup moins J'ai senti la différence Il y a un peu plus de patate On a pas encore enlevé la bride de la voiture Donc des 180 km heure Normalement dans les prochaines vidéos On devrait enlever tout ça Si tu veux pas louper mes prochaines vidéos de modifications Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Une autre vidéo avec ma skyline Et ma dernière vidéo sur ma chaîne A dimanche prochain 11h11 comme chaque dimanche Pour la nouvelle vidéo de la semaine Et puis surtout n'oubliez pas Jamais rien lâcher Toujours persévérer